... Bonjour et bienvenue à ce premier intermède flamenco, un rendez-vous entre deux rendez-vous du Festival Arte Flamenco. Bonjour. En ce moment, le musée d'Espio Vleric accueille l'exposition « Danse, danse avec la lune ». Elle est conçue comme un dialogue entre la collection permanente du musée et des œuvres contemporaines. Ces œuvres questionnent l'universalité de la danse comme patrimoine. Elle sera visible à Maud-de-Marsan jusqu'au 31 janvier prochain. Et c'est l'occasion pour nous d'aborder un thème qui revient souvent dans vos questions, « La lune dans le flamenco ». Nous avons sélectionné trois questions parmi l'ensemble de vos messages. Catherine, 62 ans de Parentis-en-Borne, nous demande si la lune a toujours été présente dans le flamenco ou bien si c'est récent. Thomas, 17 ans d'Air-sur-la-Dour, nous demande si dans le flamenco, la lune est ronde ou en croissant. Zulika, 31 ans de Tartas, pose la question suivante. Est-ce que dans le flamenco, la lune a un effet positif ou négatif sur les personnes ? Merci pour ces questions. Lorsqu'on demande à un enfant de dessiner le soleil et la lune, il a tendance à représenter celle-ci comme un croissant. Et l'iconographie la plus ancienne lui donne raison. Mais il s'agit là de dessins, de représentations graphiques. De même qu'il y a deux mots, soleil-lune, deux symboles, cercles, croissants, il y a deux fonctions, jour-nuit. Et sans doute aussi deux caractères solaires-lunaires. Quand on fait jouer la lune dans une chanson, peu importe qu'elle soit pleine ou croissante ou gibeuse, c'est à sa fonction qu'il est fait appel. C'est-à-dire la plupart du temps l'astre qui nous donne la lumière la nuit. Et l'on oppose le soleil de midi à la lune de minuit. Or, si à minuit, la lune est haut dans le ciel, c'est qu'elle est pleine. Et ça, c'est de l'astronomie. Oui, ça n'est pas près de changer, et ça n'est pas récent. Mais en ce qui concerne le flamenco, tout le monde y va de sa théorie. Pour ma part, j'aime bien me référer à l'historien et géographe grec Strabon, contemporain de César et d'Auguste. Il fut le premier à décrire les célèbres femmes de Cadix, dansant jusqu'à l'aube en l'honneur de la lune, bien avant l'arrivée des gitans en Andalousie. Et de tout temps, et dans toutes les parties du monde, la lune a provoqué admiration et crainte, vénération ou détestation. Des loups-garous à l'étude des marées, de la folie des lunatiques au calendrier botanique. Même donner naissance à un garçon ou à une fille selon la phase de la lune. Les Anglais disent « the moon », les Allemands « der Mond », nom masculin. Le nom masculin de l'astre existe aussi en latin « mens », qui a donné « mensuel », « menstruation ». Mais il est tellement tabou qu'on lui a préféré son appellation « féminine ». Et la lune devint femme. Or, luna provient de la même racine que lumière, l'humaine lueur. Il y a la face visible de la lune et la face cachée, mystérieuse, secrète. Et qui dit secret, dit danger. Le flamenco, par ses origines à la fois très populaires et très traditionnelles, mêlée qui plus est à des racines indiennes et orientales de par sa branche gitane, a conservé l'ensemble de ses aspects. Parfois, la lune est simplement une lampe qui permet de voir son chemin la nuit. D'autres fois, elle est le témoin lumineux de rencontres secrètes, amoureuses ou de duels meurtriers. Souvent, elle s'invite à la fête pour danser autour du feu. Bien sûr, quand les poètes s'en mêlent, c'est une toute autre histoire. García Lorca, avec « la luna vino a la fragua » ou Mécano, avec « hijo de la luna » font de Diane une sorcière voleuse d'enfants. Mais le flamenco n'est pas le fait de grands poètes illustres. Il chante la superstition populaire, qui l'égrène au gré des inspirations, enveloppées dans un halo de lumière pâle. Il chante le concret de la vie de l'homme, qu'il sublime par sa sincérité. Et l'élève par sa voix jusqu'aux astres, pour le déposer sur les rives de la mythologie. Savez-vous comment on nomme les grains de beauté en allemand ? Moutermal, la marque de la mer. Et en espagnol ? Lunares. Lunares. Les mêmes petits cercles qui colorent les robes des danseuses. Lunares, tâche de lune, ou en forme de lune ? Ce premier intermède touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous parlerons musique et guitare. En attendant, ne manquez pas l'exposition « Danse, danse avec la lune » au musée d'Espioblérique à Mont-de-Marsan. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada